... J'étais à la recherche d'un master spécialisé en risque. Suite à mes recherches sur Internet, je suis tombée sur l'Ixi. Je suis tombée aussi sur le master spécialisé en risque engineering qui a attiré mon attention. Et qui correspondait le plus à mon profit. Je suis professionnelle de santé, travaillant dans le milieu de la santé maintenant depuis plus de 10 ans. Et j'avais vraiment besoin en tant que praticien en hygiène de progresser sur la gestion du risque infectieux. Ma directrice de mémoire m'a dit que si j'étais vraiment intéressée par le risque, qu'elle connaissait l'Ixi et le master GRIT. J'ai choisi le master GRIT. Pourquoi ? Parce qu'il développait mes compétences techniques qui étaient, je pense, relativement affirmées. avec divers domaines, tels que les facteurs humains et organisationnels, le domaine juridique aussi, qui me semblait être des domaines intéressants et que je devais développer. Il y avait une bonne combinaison entre les séminaires et puis le stage. Ces séminaires étaient, entre guillemets, présidés par des professionnels, donc vraiment des personnes qui avaient un contact avec le terrain. On a travaillé sur des risques concrets. On a fait des études de cas concrets. On a été suivi par des industriels. On a fait des présentations. On a partagé. On a été à Arkema, on s'est rendu sur la centrale nucléaire de Golfech. J'ai fait des choses en sept mois, peut-être que je n'aurais jamais plus l'occasion de refaire. Je pense que retourner sur un site nucléaire, à moins de travailler dans le secteur, ce n'est pas donné à tout le monde. Durant cette période de stage, j'ai pu mettre en application un certain nombre d'enseignements de tirer de la formation et aussi rapidement de faire un premier diagnostic qui allait avoir des répercussions sur la politique en matière d'hygiène et de sécurité et de conditions de travail que souhaitait mettre en place le ministère. Moi, je venais de l'industrie. Il y en a qui venaient de l'informatique. Il y en a qui ont fait de l'environnement. Il y en a qui ont fait de la chimie. Donc, ça a été un réel échange sur tous nos domaines. On a vraiment pu partager. Donc, à la fin, je suis sortie vraiment enrichie du management, de la gestion en risque, mais aussi des parcours des différents étudiants qu'il y avait dans ma promo. Ici, on a dû leur apprendre aussi, comme il faut, à savoir travailler avec de multiples professionnels. Cette diversité d'approches, je pense que l'école est liée pour beaucoup pour appréhender cette partie-là. Confronter la vision du monde de la santé avec la vision de l'industrie, c'était très enrichissant en termes d'outils. On a un module qui nous a... Enfin, moi, qui m'a beaucoup appris, c'est le module facteur humain et organisation. Donc là, on a pu acquérir des compétences sur des outils beaucoup plus pratiques qui permettent justement aux soignants qui sont confrontés à un événement désirable de s'engager déjà dans l'amélioration des pratiques et dans l'analyse de ce qui s'est passé. Donc, beaucoup plus incitatif dans le changement des comportements. Alors, la formation que j'ai reçue à l'ICSI continue à me servir au quotidien. Ça se traduit concrètement par des actions de formation nombreuses sur des outils, des méthodologies. Sur tout ce qui était gestion des risques, qualité, évaluation de pratiques. Et c'est ce qui va être de plus en plus demandé aux établissements de santé. Sandrine Canoë nous a permis d'avoir un appui théorique et logistique très, très important. Elle est très présente dans les services. Elle intervient au niveau des risques, des événements indésirables. Ce qu'on attend de nous à l'ICSI, c'est vraiment ce qu'on attend de nous dans le monde de l'entreprise. Ce qui fait sa force, je pense, c'est évidemment sa connaissance des systèmes de management. Mais aussi les aspects facteurs humains font qu'aujourd'hui, elle a le profil typique de quelqu'un qui est capable de gérer l'EHSE sur un grand projet. Un jeune ingénieur qui vient de l'ICSI-Foncy arrive avec, je dirais, déjà de l'expérience. Qui est tout à fait valorisante et qui lui permet d'aborder cette nouvelle activité avec déjà des connaissances, des compétences. Pour moi, ça a été un vrai plus pour EDF que j'ai suivi cette formation. Parce que le poste que j'occupe aujourd'hui, normalement, il est attribué à des personnes qui ont déjà une certaine expérience en risque. Moi, je suis jeune embauchée, jeune cadre. Et suite à ma formation, justement, à l'ICSI, j'ai pu intégrer ce poste d'ingénieur sûreté hydraulique. Sous-titrage ST' 501